Bienvenue viewers, ici Jesper en direct de Minecraft pour la suite de notre aventure sur The Dawn World X Spider's World, peut-être un des derniers épisodes et aujourd'hui nous allons enfin passer au taming des pires créatures, j'ai nommé le Ceratosaure et bien entendu le Tyrannosaurus Rex. Si vous avez bien suivi dans les épisodes précédents, nous avons tamed le Triceratops et surtout nous avons réussi à piéger ce beau bébé à l'intérieur d'un piège de bouse, il est en train de faire de deux, il a un cycle inversé, le pauvre, voilà, il faut le laisser tranquille. Aujourd'hui nous allons du coup remplir son enclos avec de la viande, le faire bouffer à fond, essayer de le tame et si nous arrivons à faire tout ça, nous irons chercher en fin d'épisode le Tyrannosaurus Rex pour faire la même chose, l'amener dans un enclos et le tame, ça sera alors la fin des taming de cette aventure et potentiellement l'avant-dernier épisode puisqu'il nous restera au moins un petit épisode pour aller chercher les petites araignées. Avant pour comment, je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si ça vous plaît, bien entendu, et je vous invite également à liker et à commenter pour m'aider niveau référencement. Si vous avez fait un de ces trucs, merci beaucoup, c'est parti ! Alors, le bébé est dans le piège, il fait un gros dodo, on va aller chercher toute la nourriture que j'ai de côté, j'en ai beaucoup. J'ai de la viande de zombie, du bœuf cru, bon j'ai pas énormément de stack mais je pense que ça devrait bien se passer, ça devrait mieux se passer à mon avis qu'avec le Triceratops. Alors, voyons voir, est-ce que si on lui droppe des viandes alors qu'il fait dodo... Oui, ça va pas marcher forcément, je pense qu'il va falloir qu'on l'attende qu'il... Oh ! Je l'ai réveillé mais c'était pas volontaire ! C'était même pas volontaire les amis ! Je m'écarte, c'est bon, il va pas sortir, par contre il a le somme après moi, il faut qu'il se rendorme. Alors qu'on trouve une alternative pour pouvoir lui donner à manger sans qu'il s'énerve après moi. Il a l'air d'être énervé. Attendez, si je jette ça, est-ce qu'il essaie de le bouffer ? Pas sûr. Il retourne faire dodo. Il a l'air d'être hésitant. On va jeter des bouts de steak un petit peu partout. Sinon ce que je vais devoir faire les amis c'est monter en haut de cette tour à la con que j'avais fait la dernière fois. Que j'ai même pas détruit d'ailleurs Il faudrait que je l'aille détruire pour pouvoir accéder A ce petit bébos Bon on va monter tout de suite On va voir ce que ça donne dans tous les cas au pire J'attendrai que le temps passe Et on va attendre qu'il se réveille bien Parce que là malheureusement en pleine journée j'ai l'impression qu'il a tendance A vouloir faire des petites siestes Alors on monte encore un peu pour l'instant il dort pas C'est une plutôt bonne nouvelle On va continuer à grimper faut pas qu'il me détecte en fait Carrément j'ai plus de blocs je vais utiliser Les blocs avec Avec la culture mais on s'en fout puisqu'on en a plus besoin Pour Thaïm des herbivores alors voyons voir On lui lance une viande Est-ce qu'il va la manger Il a pas l'air très intéressé pour l'instant il est complètement figé Le pauvre Oh ça y est il commence à bouffer Les amis c'est incroyable il a mangé une première viande Ca veut dire que là potentiellement Il peut grailler des viandes Et on va pour le Thaïm ok c'est parti Le Thaïm il commence Je vais lui lancer Oh bah ça va il a crié mais il s'énerve pas Il continue de manger je vais lui lancer toutes les viandes que j'ai Petit à petit et on va voir J'espère que ça sera beaucoup plus facile à Thaïm qu'un Triceratops Mais je pense que oui étant donné que le Ceratosaure est beaucoup plus petit Donc normalement ça devrait bien se passer Allez mon coco tu te Thaïm On en parle plus on fait ça vite Et comme ça j'économise beaucoup de viande pour le Thaïm du Tyrannosaurus Rex Parce que lui à mon avis va falloir tellement de viande que je vais pas y arriver Ca me fait rire parce qu'il me regarde à chaque fois Il avait un petit peu sa tête en mode Attends ça jette d'où pourquoi il y a de la viande qui tombe du plafond Mais vous inquiétez pas il ne prend pas la rage il est tout content Oui bon des fois il a une petite phase d'énervement mais c'est tranquille Allez mange mon petit Par contre j'espère que je vais pas devoir gaspiller un stack sur sa gueule Bon je sais que j'ai beaucoup de vaches à la maison mais quand même faut peut-être pas exagérer S'il te plaît si tu peux fais vite Et on en parle plus et surtout on pourrait économiser pas mal de viande Alors voyons voir est-ce que ça marche également avec les viandes de Bonzi ? Est-ce qu'il la récupère pour la manger ? Oui bon bah on va y aller à la viande de zombie Limite en fait faudrait qu'on trouve un donjon à zombie et qu'on le farm avec ça Enfin si je faisais une grosse aventure avec ça on pourrait aimer facilement des carnivores Puisqu'on aurait masse de viande L'avantage c'est qu'il est beaucoup plus rapide pour manger Regardez comment il va vite à chaque fois je suis obligé de lui redrop un truc qui mange super vite Il a pas de temps à perdre alors que le triceratops lui il est en mode Nom 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 C'est bon mais c'était tellement rapide et facile OMG je suis choqué on l'a fait ça en deux minutes J'ai même pas utilisé tous mes stacks de bouffe Je vais redescendre comme ça il va être TP directement Ne tombe pas s'il te plaît imaginez il tomber si tu S'il te plaît tu peux être TP ça serait cool Voilà Les amis on a déjà tame notre ceratosaure Ça nous a pris vraiment un temps record Et on a économisé quand même pas mal de bouffe Ce qui veut dire qu'on va pouvoir garder pas mal de nourriture pour aller chercher le tyrannosaurus rex Mais déjà sans plus attendre on va l'amener dans notre parc C'est notre premier beau carnivore En vérité il était facile à tame C'est pas mal de tame des ceratops Si l'aventure durait longtemps j'aurais fait plus d'épisodes potentiellement où je fais le tame Mais là l'objectif surtout c'est de tame tout et de plus en parler Alors on va faire dodo Peut-on faire dodo ? Bon on va rentrer on va gagner du temps Tant pis on fera dodo à la maison Allez viens mon pote Super il va se TP avec nous On va passer par là directement Parce que je crois qu'il y a un autre ceratops Et on a pas envie qu'il s'entretue Tranquille Ouais regardez dans l'eau juste là-bas Ah non j'ai dit morpogon j'ai rien dit Par contre il gueule tout le temps comme ça Il est vénère l'optio là Je suis trop content les amis Ça veut dire qu'il n'en reste plus rien à faire A part le tame du tyrannosaurus rex La dernière des créatures témables Le monstre Alors la question que je me pose c'est Est-ce que lui également aussi il détruit les arbres Viens avec moi mon pote On va voir ça tout de suite Il a l'air d'être passé à côté sans l'avoir détruit J'espère qu'il va pas niquer tout mon parc Parce que quand même ça serait super chiant Voici ton enclos mon bébos Je vais faire un petit somme comme ça on le verra mieux Oula il y a un creeper On va l'éviter J'ai peur qu'il tue aussi les poulets Il y a un poulet juste à côté Si il casse les armes Oh il l'a moussé Oh non 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 pas vers la bébé Viens 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 Non non Il a commencé à détruire mon enclos Attends je dors vite Je mets mon point de réapparition Et on va l'amener vers sa cage Parce que s'il tue toutes mes poules Je pourrais pas les utiliser pour time de rex Donc s'il te plaît Viens Voilà on se dépêche Oh il était rentré dans le bâtiment Je suis mort Il casse tous les arbres autour Oh le gros porc Par là bébé par là Par là Est-ce que vous pensez qu'il va ruiner mes champs aussi Oh là là c'est le bordel Ah oui oui bah effectivement Il a commencé à tout casser Super On va pouvoir l'amener à l'intérieur Juste ici Et je vais pouvoir refermer son enclos Il est où ? Elle n'a pas envie de venir finalement ? Ah si il est là Parfait Movement On va lui dire Wonder C'est bon les amis Ah Il a envie de dodo hein J'ai envie de te dire C'est la pleine journée Le pauvre Il fait que des petits dodo Je crois que c'est moi qui le dérange les amis Ça le réveille On va s'écarter Voilà Regardez Il est pas trop bien Sur son petit tapis de sable C'est pas magnifique Le timing a été 100% réussi Je vais reboucher son enclos Et on viendra le voir de temps en temps Parfait Comme ça Avec une petite entrée spéciale Je pourrais rentrer et sortir Et venir l'observer Pendant qu'il fera ses petites activités quotidiennes Mais là pour l'instant Vous voyez Il bouge Il fait un gros dodo hein Les amis Faut pas le déranger pendant le jour Ok C'est bon On a fini avec ça Maintenant on va pouvoir passer A la phase finale Faire un enclos pour un Tyrannosaurus rex Et spotter surtout un Tyrannosaurus rex Il y en a un qui est pas très loin de ma base Normalement Il se trouve à l'opposé là Dans l'autre sens Je vais aller le chercher tout de suite Il se trouve du coup Vers l'est Allons chercher notre Tyrannosaurus rex Le dernier résident de notre parc Et on va lui faire un piège spécial Qui nous permettra ensuite D'avoir l'AP Et de le bloquer Et de le nourrir Comme on a fait avec le Triceratops Et le Ceratosaurus Ok Il est juste ici les amis Je regarde qu'il n'y en a pas d'autres Il y en a juste un On est d'accord hein Parce que des fois il spawn à deux On va devoir faire un piège Pas trop loin de sa position Il va falloir l'attirer On va pas s'ennuyer On va faire un piège ultra simple Quelque chose en Pourquoi il se met à pleuvoir Et à faire moche Quand je vais chercher le Tyrannosaurus rex C'est une lag Quelque chose en bouse hein Comme on a fait avec les premiers Puisqu'on ne peut pas casser les blocs Ça sera parfait Il va nous falloir vraiment un bel enclos Pour ce monstre Qui va se douter de rien On va l'amener dans notre piège Et il se rendra compte de rien Il n'imagine pas du tout ce qu'il attend Je me retourne quand même de temps en temps Parce qu'il imagine Il est en train de m'écouter le bébé Ok On va faire un Un enclos avec des murs de 3 Comme ça on s'assure qu'il ne sorte pas Même si je pense pas que ce soit nécessaire Parce que les entités sont pas si chaudes A piéger en vérité Voilà Ça c'est du piège en bouse mon gars Du piège bien dégueulasse Qui fonctionne à merveille Voilà l'intérieur de mon piège J'ai fait un petit extérieur bien Gucci Regardez c'est parfait On a tous les escaliers qui le mèneront A la fin du piège On va boucher sur les côtés Pour être sûr qu'il ne grimpe pas Au milieu de son ascension Voilà je vais Vous savez quoi Je vais prendre vraiment mes précautions On va faire ça comme ça Pour être sûr qu'il ne grimpe pas Sur le bord Ou quoi que ce soit Et normalement ça devrait être parfait On boucle tout correctement On va faire la même de l'autre côté Donc là Il est juste ici Je vois la queue qui bouge Faut que j'arrive à l'amener Dans la zone Comme ça Voilà je cours là Je saute Je l'amène Il sera derrière moi Il va tomber Et là je rentre à l'intérieur du piège C'est tout ce qu'il faut que j'arrive à faire Et je pense que je pourrais même agrandir la longueur du piège Mais avant de faire ça Et ça serait pas mal que j'allais dormir Parce que là on n'y voit plus rien Il va faire nuit Il pleut en plus C'est génial Belle ambiance de merde On fait un petit dodo Et on y va les amis Ça sera l'acte final de notre aventure Au niveau des tamings Si on arrive à mettre le Rex en piège On n'aura plus qu'à le tame Et je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué Je dis ça mais ça se trouve Je vais me faire mal accéder Regardez Notre petit Cerato est réveillé On va aller le voir Il est en train de vivre sa meilleure vie dans son enclos de nuit Bon ça manque de trucs Faudrait qu'on lui ramène des poules limite Ah c'est cette idée Regardez comment ça rend bien Malheureusement de jour On peut pas vraiment l'observer Parce qu'il fait dodo Mais là en tout cas Je pense qu'il est bien dans son petit abri Ça va il casse pas les troncs Il casse juste les feuillages Donc au final lui Il lui restera des arbres à la fin C'est bien ça Regardez Il passe la tête à travers Et regarde un petit peu comment ça se passe chez les voisins Ça se trouve il a envie de bouffer un Triceratops Bon la nuit est passée On va se diriger vers le lieu du crime J'espère que mon plan va bien se dérouler Normalement tout est entre de bonnes mains J'ai envie de dire On va reproduire une dernière fois peut-être les vaches Juste avant de partir Waouh on a plein d'oeufs aussi Ça c'est bien Vous savez quoi On va balancer les oeufs à Gorou Comme ça on prépare Parce que je suis sûr que le Rex Il va lui falloir tellement de nourriture Voilà les petits poulets Allez-y C'est le moment de se reproduire là Vous faites ce que vous voulez Je vais sortir le blé dans deux secondes Ça va partir dans tous les sens Il faut qu'on convertisse Il va lui falloir une tonne de bouffe J'ai déjà plein de stacks de bouffe de côté En vrai je pense que ça devrait bien se passer Il se trouve qu'on a déjà suffisamment de viande pour le nourrir Mais si c'est pas suffisant On fera une petite radia On va détruire tout ce qui bouge dans l'enclos On s'en fout de toute façon Allez c'est parti Ça va le faire Je m'inquiète pas Je vais lui tirer une petite flèche Je vais prendre l'agro comme il faut On va l'amener dans l'enclos Il sera baisé automatiquement s'il rentre dedans Ensuite on fait une petite tour On lui droppe les viandes Et on n'en parle plus Ça c'est le scénario magique J'espère que ça va se passer comme ça Ok on va poser un coffre avec le stuff important Surtout toute la nourriture que j'ai sur moi Les autres trucs aussi En vrai on a besoin de rien Ouais voilà c'est bon parfait Je vais juste garder une petite flèche Il va falloir que je m'assure que je puisse lui tirer dessus Pour l'attirer surtout Je pense que ça devrait le faire On va voir ça tout de suite les amis Le timing du Tyrannosaurus Rex Sur Minecraft C'est maintenant Alors on va manger un petit bout Voilà En vrai il y a tellement de moyens de le piéger Mais je pense que ça c'est le moyen le plus simple Il faut juste qu'il prenne l'agro Oh il est balèze Oh j'ai pas intérêt à me foirer Si je me foire c'est finito Ok Il m'a vu Il m'a vu On va le laisser venir Il arrive Il arrive Je regarde derrière moi Est-ce qu'il est rapide ou pas Normalement il est plutôt Il est plutôt rapide Il arrive Il est excité J'ai même pas besoin de lui tirer dessus Ok Ok Je saute OMG il a fait le tour du piège ce coup Oh Adieu C'était pas du tout comme ça Que c'était censé se faire quoi Mais Il est resté bloqué dedans J'espère non Alors Magnifique Tu sors pas de là dedans On est d'accord Parce qu'il a l'air assez gros On dirait qu'il va sortir à tout instant T'as pas le droit de sortir mon ref On est d'accord Ok Parfait On prend ça Très bien Et on va commencer la meilleure des étapes On va s'élever Prendre de la hauteur Voilà A fond Jusqu'à ce qu'il nous capte plus trop Je monte monsieur Bon le stuff c'est mort On avait juste une épée Et un arc Et quelques flèches Et tant pis Voilà On va attendre qu'il baisse un petit peu la tête Ok Je pense que là On est à une hauteur raisonnable Maintenant On va commencer à faire Un build Pour aller vers lui Enfin un build Un bridge Dégueulasse un build Est-ce que tu manges mon pote Tiens Première viande Ça tombe sur lui ou pas Ça a l'air de tomber sur lui Mais pour l'instant J'ai pas encore son intérêt Donc on va se décaler Je pense qu'il a encore trop l'agro sur moi Ouais Il a un peu trop l'agro sur moi je pense Attendez Voyons voir Est-ce que si j'en jette une autre ça passe Non Peut-être qu'il faut encore que je m'élève un petit peu Ça me va à moi J'ai tout mon time On va s'élever Ah oui Non mais regardez Il est réglé sur moi comme une boussole Le truc Ça va être compliqué là Je crois qu'on va devoir faire une autre stratégie Ou sinon On va Soit on attend Juste des viandes Soit Comment on pourrait faire Faudrait que je redescende Mais que je monte déjà très très haut Avant d'aller vers sa position Le gugus il est quand même terrifiant Mais normalement Il devrait pas bouger Hein Tranquille Je récupère une pelle Frérot Je vais récupérer 265 000 blocs de terre On se donne rendez-vous un petit peu plus tard Tu bouges pas de là-dedans Et je vais faire un chemin Mais vraiment en hauteur Histoire d'être sûr qu'il arrive pas à me capter Et on va lui donner tout ce qu'il faut Voilà On se fait des stacks Heureusement que j'ai de l'efficacité sur ma pelle en Viams C'est parfait Il nous faut une tour mon gars Oh il y a des verres Il nous faut une tour Une tour violence Voilà Vous savez quoi Je vais me faire un escalier à partir d'ici Comme ça j'aurai plus de problème après Je pourrai reprendre l'escalier Si j'ai besoin de descendre Et je pense que niveau hauteur Si on fait un escalier On devrait arriver à une hauteur convenable Pour qu'il ne nous flaire pas Qu'on puisse lui drop la bouffe Ah oui Ah mais quand il gueule D'ici ça tremble Mais là il gueulait pas sur moi Il gueulait après la vie Ok Là il me capte pas du tout Il a aucune idée que je suis là Vraiment Je pense qu'il y a moyen que je lui jette mes petites viandes Pépouze Super J'ai niqué un stack à peu près Il m'en reste encore plein des blocs On va se faire un point de tir Alors testons Une viande Mange-la s'il vous plaît Il la mange C'est parti C'est parti mon Kiki On va lui balancer des viandes en continu Il va toutes les bouffer Et le tame est à nous les amis C'est aussi simple que ça En vérité c'est super simple de tame le T-Rex je pense On devrait pouvoir y arriver facilement Parce que là il ne nous capte pas Donc maintenant il va falloir que ça se fasse Les amis je pense que vous avez vu ma barre d'inventaire On va la vider J'espère que ça suffira pour le tame Si ça suffit pas J'en ai encore plein de côté Il y aura juste à aller chercher On se retrouve une fois que c'est terminé Oh le bâtard il dort Oh non J'aurais dû penser à ça Faut que je redescende Bon c'est pas trop grave On lui a déjà donné toute la viande de zombie Les poulets Ça n'a pas du tout suffi J'ai fait un petit dodo Je suis de retour J'ai la viande J'ai tout ce qu'il faut Par contre j'ai pas pris mon lit J'aurais peut-être dû le prendre Et le ramener ici Tant pis Bon on va recommencer à lui jeter de la viande J'ai récupéré deux petites chairs putréfi en plus C'est reparti J'espère que ça n'a pas duré 47 000 ans Mais je pense que ça va durer 47 000 ans Allez mange mon pote Voilà Au moins c'est pratique Il mange immédiatement Il perd pas de temps Dès que je lui jette Il réceptionne On y va C'est trop mignon d'ici On voit notre petit triceratops Qui a cassé un arbre Ça c'est moins mignon ça tout de suite Mais mon parc en tout cas C'est une belle vue d'ici La section tyrannosaure La section herbivore La section cerato Et la section libre Et la volaille Vraiment c'est La volaille La volière La volaille Oh ça va pas moi Bon on a déjà plus d'un stack de bouffes qui sont tombées Il a l'air de s'en battre les couilles Je suis trop bête J'aurais dû partir chercher plus de viande Mais je l'ai pas fait Allez frérot 64 On va espérer que 64 De steak cru Ça suffise Vraiment Two hours later C'est bon C'était si facile OMG J'étais pas prêt Alors attendez Par contre là maintenant Le bémol c'est que Faut surtout pas C'est pas trop grave C'est pas trop grave Mais qu'est-ce qu'il fout à l'intérieur de la maison Attendez Faut que j'aille chercher mon stuff Oh mon dieu On va le déposer juste ici On va lui dire de se promener dans son enclos Viens chéri Casse pas tout le parc Casse pas tout le parc Il est parti bouffer les vaches Il est parti bouffer les vaches Reviens ici Reviens ici Il est là Il est là Ok c'est bon C'est chez toi frérot Tu peux te faire plaisir De toute façon j'ai envie de te dire que Il est déjà en train de se faire plaisir Faut juste que je bloque ça OMG Je suis désolé Je vais me donner les blocs pour bloquer Parce qu'il faut que j'aille chercher mon stuff Et ensuite on fera le tour Très bien On a récupéré ça Même si ça me sera peut-être pas forcément d'une grande utilité Puisque je pense que l'aventure va se terminer Très bientôt Peut-être après cet épisode On fera juste un épisode un petit peu fun Où on ira chercher des grosses araignées Mais là maintenant les amis Je vais laisser ça là on s'en fiche Ce que je veux vous montrer C'est mon parc Qui est finito On a réussi à tame Tous les dinosaures de ce mode C'était pas si compliqué que ça Il nous fallait quand même un minimum de ressources Et je me suis pas attardé sur les détails Comme vous l'avez vu On a créé le parc en créatif Histoire de gagner du temps Parce que c'était pas une série qui a cartonné sur la chaîne Malheureusement Vous me direz dans les commentaires Si vous voulez voir un autre épisode Où on va chercher les araignées géantes Parce qu'il y en a quand même un petit peu J'ai envie de dire Et on pourrait même peut-être tester nos dinosaures au combat Mais avant de terminer Il faut à tout prix que je vous montre Du coup L'ensemble de mon parc Donc bienvenue à Jesper's Park Jesper's Jurassic Park On pourrait même dire Juste ici nous avons l'enclos Du ceratosaure Le magnifique Qui nous fait l'honneur De ne pas dormir Exceptionnellement Alors j'ai vu la traînée de bouse Que j'ai pas supprimé Faudrait que je la retire Qui nous fait l'honneur De ne pas dormir en cette belle journée Et qui se promène juste dans son petit enclos Je vous propose de lui drop des poulets Vous savez quoi Pour les herbivores On va leur drop quelques petits trophées Ah Ah mais en fait C'est devenu la basse cour Très bien J'ai plus rien Ok Vous savez quoi Vous savez quoi J'ai une bête d'idée J'ai une bête d'idée Il me faut une poule Une poule ou une vache Je sais pas si ça fonctionne avec les vaches Ah parfait On a une poulette Viens ma poulette Tu veux les petites graines ? Tu veux les petites graines ? Ouais Les petites graines Ça vous fait plaisir les petites graines Venez avec moi On va vous ramener dans un enclos bien sympathique Avec quelqu'un de bien gentil Venez 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 Vous allez pouvoir servir Allez Rentrez Rentrez Oh mon dieu Les poulettes sont dans l'enclos De la bête Comment j'arrête J'arrête d'agiter J'arrête d'agiter les graines Les poulettes sont terminado Regardez le ceratosaure Il fonce dessus Ah One shot One shot Dénerve pas frérot C'est gentil C'est Gentiment que je t'ai offert les poules Mais il les a Même pas mangé frère Il les a Détruit leur mort Bon bah très bien En tout cas Ça a l'air de lui avoir plu Je pense qu'il avait les crocs On va sortir Trois poulets complets C'est pas mal Nous avons ensuite A travers les champs On va passer Nous avons ensuite Le fameux Le fameux Enclos Pour les dimorphodons La volière Magnifique Regardez Ils volent en plus Ils sont trop cute Ils grimpent aux petits arbres On entend le ceratosaure Qui s'excite encore d'ici On en a deux normalement C'est bizarre J'ai l'impression On en entend plus Vous pensez qu'ils se sont reproduits Non je pense pas Il n'y a que deux dans cet enclos Je sais pas du tout Comment ça se passe La reproduction Ah ça doit être Les autres dinosaures Que j'entends Regardez comme il est cute Et ils sont en train de nager Il nage Il a fait sa petite nage matinale Très bien L'enclos est juste magnifique Et en plus de ça On a notre petit couple Qui se porte très bien Eux vraiment Je pense que c'est les mieux logés J'allais dire Que c'est les mieux logés du parc Mais quand t'as un espèce De décérébré là-bas Qui On le sort pas Un espèce de décérébré là-bas Qui s'excite Parce qu'il a vu trois poules Au milieu du parc C'est quoi qu'il veut les amis Vous pensez C'est les poules C'est le poulet juste ici ou pas Attendez Est-ce que si on le rapproche Du bord de l'enclos Il peut le manger Regardez Regardez Ça rapproche Bon on va lui ouvrir Venez Venez les poulettes Les poules On ne se doute de rien Une première poulette Qui est rentrée Oh non lui C'est la deuxième Qui veut Je suis mort Viens petite poulette Par là Par là petite poulette Tout va bien se passer Tu n'as pas vu Tes frères et soeurs Se faire dévorer Tu n'es pas au courant Allez là Je l'ouvre la porte Allez viens Allez viens Allez rentre Mais non mais Les amis C'est pas les poulettes qui veulent Je crois que c'est une putain de vachette Oh il a vu les poules J'ai rien dit Autant pour moi Oh Et de une Allez crie mon pote Crie Vas-y cours 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 On va la chercher On va la chercher Et de deux Est-ce qu'on pourrait essayer De lui ramener une vache Ça serait pas mal Je pense que c'est la vache aussi Qu'il a envie d'avoir Viens là ma petite vache Viens là ma petite vache On va voir ça tout de suite Marguerite la vache Allez Elle a du mal à rentrer J'ai l'impression Oh Il l'a voit de ça À travers la porte Il a même pas eu besoin qu'à rentrer Il l'a déchiqueté Oh les pauvres vachettes Il y en a plein en plus dans le parc Là Elles sont en train de se répandre partout Puisque l'enclos a été cassé Viens chérie Il y a une surprise qui t'attend à la porte Vous savez quoi Je vais casser la porte en métal C'est pas un problème Puisque dans tous les cas Il peut pas sortir L'enclos est beaucoup trop Enfin sa taille Au cul passe pas la porte Je crois que j'aurais bien fait De reprendre une pioche Parce que là Ça commence à devenir un peu long Alors viens Viens, 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 viens Oh oui elle rentre Elle l'a même pas laissé rentrer Médor Médor Nous allons aller voir tout de suite Les herbivores les amis Le coin herbivore Qui contient Un psytacosaure Enfin deux psytacosaures même Oh putain On entend le Rex se vénère Il y a le parc qui tremble Deux psytacosaures Ainsi que Un triceratops Et un strutiumimus Alors le triceratops Juste ici Se fait les pattes Sur ce magnifique arbre Qu'il a désossé Tranquillement Ça va mon pote T'as l'air de bien vivre Est-ce que si on lui jette ça Il le mange Voilà Regardez Je lui donne un petit peu de blé Il est content On a aussi le strutiumimus Juste ici On va lui jeter un ou deux steaks Pour son bien-être personnel Tiens bébé Allez mange Voilà Fais-toi plaisir Tu peux y aller Voilà Regardez On lui jette plein de steaks On en a plein de côté Voilà Très bien Et toi aussi mon gars Il va falloir que je te jette plus de blé De toute façon il y en a plein dans l'enclos On va dire qu'il se nourrait avec ça Bonjour mon petit Regardez comme il est mignon On a un rassemblement Ils sont tous au même endroit Il en manque juste un Tiens je te donne un petit blé Alors c'est l'hommage C'est un petit peu bugé À cause du shaders Il le mange gentiment Et on a un autre Qui est dans cet enclos Oh bah Qui est en train de faire mumus Sur les lianes Tu veux bien descendre de là-haut Tiens Je te jette un blé Ah il est descendu spécialement Pour le manger C'est super mignon Je les adore Je crois que C'est ceux qui ont les animations Les plus mignonnes Même si les autres sont super bien faits Est-ce que vous pensez que le strutuomimus Va bouffer les poissons ? Parce que j'avais pas pensé à ça Mais en vrai Oh mais c'est vrai que j'en ai trois Est-ce que le strutuomimus Peut bouffer les poissons ? Est-ce qu'il mange les graines ? Je pense pas Non Vous savez quoi ? On va casser Pour ses beaux yeux On va casser Une botte de paille Et on va lui donner Les blés Tiens mon bébé Régale-toi Voilà On te donne tous les blés Toi t'étais mon pauvre Elle était cachée Tout seul Voilà on le nourrit Et maintenant on va aller chercher La bête de foire Le monstre Un léger bug de texture What the fuck is that ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il lui arrive quoi ? Il lui arrive quoi mon T-Rex ? Oui il est en 3D Oh bah Ok d'accord très bien C'était pour nous signaliser un petit peu Où est-ce qu'il était Alors il a réduit l'enclos A néant Toute cette partie les amis Y'a plus un arbre qui tient C'est absolument terrible Voici le clou du spectacle Le dernier des dinosaures manquant Que nous avons pu tame Avec ce mode The Dawn World Et qui est en train de ruiner son enclos Allègrement Qui s'en bat les couilles profondément Le Tyrannosaurus Rex En personne Tiens Une petite viande Pourquoi mon pote ? Voilà regardez son animation Comme il est beau Quand il mange sa petite viande Très heureux d'avoir pu terminer J'espère qu'il ira dans la grotte Est-ce qu'on peut la tirer Ou pensez ? En lui jetant des En lui jetant des viandes Je pense qu'on peut peut-être Essayer de la tirer Vers sa petite grotte Parce que rappelez-vous On lui a designé une grotte Spécialement Rien que pour ses beaux yeux Voilà je lui fais une traînée de viande En espérant qu'il nous rejoigne Voilà viens 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 mon bébou Viens mon beau bébé Il fait tomber tous les arbres Dans 10 minutes Il n'y a plus un seul arbre dans le parc Entre le Triceratops qui casse tout Et cette espèce de déguile Allez viens Par là par là Il met du temps à les manger On va essayer de le ramener dans sa grotte La grotte du Tyrannosaurus Rex Normalement J'ai réussi à relier tout le chemin Jusqu'ici Pourquoi il y a un bloc ? C'est un Enderman qui est venu poser un bloc ici ou quoi ? Il faut que je m'écarte tranquillement On va essayer de ne pas récupérer les viandes en plus Voilà regardez Il se dirige Presque naturellement du coup Vers sa grotte Comme ça on va pouvoir Écoutez on n'a pas d'ordre à lui donner C'est le plus grand carnivore de son époque Il bouffe ce qu'il veut Quand il veut Où il veut Ah non peut-être J'ai rien dit Non finalement Il a une petite fin Boris Il retourne vers la grotte La viande est devant toi La viande est devant toi Vous savez qu'à l'époque Ils avaient un cerveau de la taille d'une noix En vrai c'est bien représenté dans ce jeu On dirait qu'il n'arrive pas à accéder à la viande Parce qu'il y a un bloc devant Ça le dérange je sais pas Non mais non Regardez il y a une viande devant lui-même Il a plus faim A quoi pense-t-il ? Vous pensez qu'il a une réflexion profonde ? La vie mérite-t-elle d'être vécue ? Ouais non je pense pas Je pense qu'il est juste un peu con Je fends Voilà ça c'est mieux tout de suite Les amis On va finalement pouvoir s'arrêter là-dessus Je suis très heureux d'avoir terminé cette aventure avec vous Je vous avais annoncé dès le départ Que nous allions tame toutes les créatures Ces choses faites Vous me direz dans les commentaires Si vous souhaitez voir un épisode supplémentaire Épisode bonus Pour qu'on puisse profiter des araignées du mode Spider's World On en a vu quasiment aucune durant cette aventure On en a affronté quasiment aucune non plus Enfin on en a vu trois en gros Mais on aurait pu en voir un peu plus Aller en chercher avec le scanner que j'ai installé Si vous voulez installer les mêmes modes que moi Tout est dans la description N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Pour m'aider à vos référencements Vous abonner surtout si c'est pas déjà fait Je fais des présentations de mode Minecraft Toutes les semaines Il va y en avoir plein qui vont arriver J'ai des magnifiques projets qui vont revenir Peut-être même en épisode une partie 2 de SCP Avec tous les modes de Zed Coppers Bref C'était Jesper en direct de The Dawn World Pour la fin de cette aventure N'hésitez pas à me dire encore une fois Si vous voulez un épisode bonus Et je vous remercie énormément Si vous avez regardé toutes les vidéos de ce Let's Play Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de mes aventures Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz